Avant-hier le juge, hier le gendarme, aujourd'hui le journaliste, les journalistes, mes confrères qui ont couvert le drame de la Vologne, ont témoigné au procès Villemin, témoignage nécessaire, dans la mesure où les médias ont contribué à l'agitation, dans la mesure où nous avons, nous aussi, notre part de responsabilité. Dominique Verdeillon, Éric Delagnon. Dès le 17 octobre 1984, sur les bords de la Vologne, il y avait plus de journalistes que d'enquêteurs. Isabelle Bechler, pour Antenne 2, et Laurence Lacour, pour Europe 1, étaient sur place. Cette dernière, depuis, a quitté la presse. Par dégoût, reconnaît-elle. On a dit beaucoup de choses qui ont dû salir l'honneur de ces gens-là. On a vécu dans le règne de la rumeur. C'est vrai, nous nous sommes pris au jeu de la recherche. Et Laurence Lacour, de regretter ce vent de folie, ce défoulement collectif. Mais de dénoncer aussi les conférences de presse quotidiennes des gendarmes. Un geyser d'informations, dit-elle. Et de dénoncer, enfin, le fait qu'avocats et juges choisissaient leurs interlocuteurs dans la presse. Si on n'a pas l'information qu'ont les autres, on est à la traîne. Et comme on ne pouvait pas vérifier, parce que soit les autorités judiciaires étaient complètement à l'abandon, soit les autorités judiciaires bouclaient tout uniquement pour alimenter ces sources-là, on était obligés de reprendre. On pouvait nous faire dire n'importe quoi. Et on nous a fait dire n'importe quoi. L'arrestation de Bernard Laroche à son usine, on nous l'a apportée sur un plateau, reconnaît Isabelle Béchelère. Une ambiance de lynchage peu propice à la présomption d'innocence. Et les deux journalistes de Confessé, l'hypothèse Christine Villemin était certes la plus folle, mais aussi la plus médiatique et la plus vendeuse. Excès de mots, excès d'images, confessent aujourd'hui les journalistes qui regrettent cette instruction parallèle d'être devenus des magistrats par procuration. Incompatibilité entre la logique du fait divers et la logique de justice. Mais tous les journalistes qui se succèdent à la barre depuis plusieurs jours rappellent que la presse, toute tendance confondue, a prévenu gendarmes, policiers, juges d'instruction des menaces qui pesaient à l'encontre de Bernard Laroche. Hélas, ces mots-là, la justice ne les a pas entendus. Merci.